Chers publics, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement! Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller! Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi Cube. Très contente de vous retrouver. Écoutez, vous savez, dans le métier que je fais, c'est absolument fascinant, parce que ça m'arrive parfois de recevoir un invité pour la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième fois, et de voir comment l'invité en question a évolué, et comment on le prend à différents moments de sa vie, différentes tranches de vie. Il ne se comporte pas de la même façon, le contexte n'est pas du tout le même. Et aujourd'hui, je reçois Julien Lacroix, je pense que c'est la troisième ou la quatrième fois. En tout cas, certainement la troisième fois. Bonjour, Julien. Bonjour. Julien Lacroix, humoriste. Et c'est la fois où on se croise, toi et moi, dans un contexte médiatique. Et c'est la première fois que je te sens un peu relax. Il y a un sourire sur ton visage qui n'est pas un sourire forcé. Est-ce que tu es à un bon endroit dans ta vie en ce moment, Julien? Certainement. Un meilleur endroit, en tout cas. On se dirige toujours vers, on essaie, on tente d'aller vers le mieux. Mais effectivement, je suis heureux d'être là et un peu soulagé, parce que pour une fois aussi, on ne parle pas de moi. On met en lumière quelque chose d'autre que moi. Attends une seconde, l'entrevue vient juste de commencer. Tu ne sais pas où je m'en vais, moi. Mais effectivement, merci beaucoup d'en me recevoir. Oui, mais je dis ça parce que, évidemment, tu es là pour, parce que tu es un des quatre ambassadeurs d'une campagne de sensibilisation. Sensibilisation. Est-ce que moi, des mots de trois syllabes, qu'est-ce que tu veux, je te dis? Pour travailler ta diction. Une campagne de sensibilisation, hoc-sobre, pour l'organisme pour adolescents, le Grand Chemin. Alors moi, j'adore avoir des ambassadeurs qui m'expliquent, avec le cœur, la raison pour laquelle ils sont devenus ambassadeurs. Donc toi, parle-moi de hoc-sobre et parle-moi du Grand Chemin et pourquoi tu as choisi d'être ambassadeur. C'est peut-être eux qui t'ont choisi. Au début, initialement, j'ai approché le Grand Chemin parce que je cherchais une façon, anonymement, de contribuer d'une façon ou d'une autre, que ce soit à travers des ateliers d'improvisation, que ce soit des partages avec les jeunes. Ma consommation personnelle a commencé très jeune. Avec quel âge? J'avais 12-13 ans quand j'ai commencé. Le même âge qu'Éric Lapointe? Qu'il y a aujourd'hui? Oh, je t'ai eu. Non, non. Non, il a commencé à 12 ans. Moi, ça me fascine, quelqu'un qui commence à consommer si jeune. Mais tu sais que c'est souvent, pour rien, là-bas, le Grand Chemin, ils ont trois maisons, une à Montréal, une à Saint-Célestin, puis une à Québec. Puis c'est du 12 à 17 ans. Parce que 12 ans, c'est pas la norme, mais c'est beaucoup de jeunes qui commencent à consommer, qui tombent là-dedans dès un très jeune âge. Donc, ça ne m'étonne pas tant que ça que M. Lapointe ait débuté à 12-13 ans aussi. On dirait que c'est le classique. C'est le passage du primaire, secondaire, début de secondaire, début d'adolescence, tu te cherches. T'es mal dans ta peau. T'es mal dans ta peau. Tu cherches des réponses. T'es en confrontation souvent aussi avec ce qu'il y a autour. Les cercles d'amis, tu sais, tu vois, dans mes partages avec les jeunes, puis les discussions qu'on a, c'est un deuil que j'ai dû faire en sortant moi-même de thérapie de Jean Lapointe il y a quatre ans. C'est des deuils d'amitié. Parce que, puis, en tant qu'adulte, OK, bien, tu sais que t'as d'autres amis ou tu peux essayer de recréer d'autres nouveaux cercles d'amis. Mais quand t'es à l'adolescence, tu décides d'arrêter de consommer tes amis. C'est souvent toute ta vie de un. Des chums de brosse, oui. Puis, oui, c'est des chums de consommation, mais c'est aller chercher d'autres amitiés. C'est souvent les mêmes amis qu'à l'école, les mêmes amis que t'as depuis que t'es jeune. Fait que recréer un cercle d'amis à cet âge-là, je les trouve très courageux parce que c'est difficile. Oui, mais dirais-tu que toi, quand tu regardes le petit garçon que t'étais, puisqu'à 12 ans, on est un petit garçon, le petit garçon que t'étais à 12 ans, t'as commencé à consommer parce que t'étais mal dans ta peau ou parce que t'avais des mauvaises fréquentations ou toutes ces réponses sont des bonnes réponses? Je pense qu'au début, il y avait une sorte d'échappatoire. Je me définissais beaucoup comme le gars de party. J'aimais le côté party. À 12 ans? 12-13 ans, oui, oui. T'es dans un parc ou dans une maison. J'ai grandi avec des films comme American Pie où c'est des gros parties de maison avec les verres rouges et on a essayé un petit peu de recréer ça. On était une grosse gang qui consommait quand même beaucoup. Ça s'est juste poursuivi. Il y a un moment où je me suis rendu compte même que j'étais dans la nostalgie de ces premiers parties-là parce que ça faisait un moment déjà que c'était même plus beau, que c'était trash pour être trash ou juste que rapidement, je tombais un peu ivrogne au lieu d'être festoyé. Ça fait que rapidement, ça, puis pourquoi les jeunes, pour revenir à ta question initiale, c'est avoir su que ça existait à cet âge-là, je t'avoue que je me serais premièrement informé. Est-ce que j'aurais eu le courage d'y aller aussi jeune? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurais eu le courage d'arrêter aussi à 12-17 ans? Parce que moi, je considère que j'arrêtais à 27 ans parce que j'avais fait le tour. C'est beau, j'ai touché le fond, j'ai fait le tour, je ne sais même plus qu'est-ce que je vais aller chercher dans la consommation. Dire ça, un jeune entre 12 et 17 ans, c'est quand même délicat parce que non, tu n'as pas tout vécu ou peut-être, mais il faut que ce soit une décision personnelle. Donc, quand je jase avec eux autres, il y a tout ce regard-là que j'ai comme adulte, mais j'essaie de garder, de me mettre dans leur peau d'adolescent. De te rappeler ce que toi, tu vivais quand tu avais entre 12 et 17 ans, justement. Donc, cette campagne-là, Oc Sobre, tu vas animer un grand gala également pour ramasser des sous pour eux. Donc, Oc Sobre, c'est l'idée pendant le mois d'octobre. Ça tombe bien parce que ce n'est pas le mois de février qui a juste 28 jours. Il y en a 31 la dernière fois que j'ai vérifié. Bien que l'Halloween. Donc, c'est de se sevrer de quelque chose. Exactement. Puis, c'est ce que le titre peut porter à confusion, mais c'est justement dans tous les angles. Oui, il y a alcool, drogue, jeux et compagnie, mais l'idée, c'est vraiment de sensibiliser le plus de monde possible à c'est quoi se sevrer de quelque chose, faire l'exercice. Moi, j'ai choisi cette année, comme première année, j'ai choisi d'enlever sur mon téléphone cellulaire les applications TikTok, Facebook et Instagram. Ça peut sembler banal. Oui, c'est ça. C'est parce que moi, j'entends ça et c'est sûr que je fais un grand soupir parce que c'est un petit peu le soupir que sûrement des gens qui nous écoutent et qui nous regardent se font en disant, je n'ai pas un gros sacrifice. Comprends-tu? Je te tutoie, mais je serais surprise à quel point, premièrement, ça m'angoisse. J'y pense déjà. On n'est pas le 1er octobre. Puis, j'en ai parlé à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ce ne serait même pas prêt de faire l'exercice. Le nombre de personnes autour de moi qui n'ont pas leur charge de cellulaire, qui restent un 10 % de batterie puis qui se mettent à angoisser puis à battre l'IP. Même moi, je réalisais, puis désolé de dire ça à la radio, mais quand je suis tellement habitué d'aller aux toilettes avec mon téléphone cellulaire puis de scroller ou de jouer à des jeux, qu'il y a quelque chose de mental, de si je ne peux pas aller aux toilettes, si je n'ai pas mon téléphone, je ressors puis j'ai eu mon téléphone, je le prends parce que c'est mental, c'est weird. Donc, tu es constipé si jamais. Je constipé. J'ai des problèmes de sel mais même dans l'avion, pas de Wi-Fi, je sais que ça peut sembler fou, mais j'y pense. Non, mais de toute façon, c'est clairement une dépendance. Votre génération, clairement, il y a plein de livres et d'études qui ont été faites là-dessus. Votre génération et peut-être la nôtre aussi, dans une moindre mesure, le cerveau a été rebranché différemment parce que vous êtes exposé aux tablettes et aux cellules. Depuis votre tout jeune âge. Exact. Oui. Mais c'est fascinant. Puis, j'invite les gens à participer puis à se lancer un défi comme ça parce que, justement, je trouve que ça peut permettre de mieux comprendre c'est quoi se sevrer de quelque chose qui peut sembler banal ou au quotidien. Il y a des gens que c'est le café. Ludovic Bourgeois, qui est un des ambassadeurs, lui, c'est la malbouffe parce qu'il est souvent sur la route avec son spectacle. Bob Lechef, qui est un des autres ambassadeurs, lui, c'est... il coupe l'alcool pendant le mois de février. Il y a quoi d'autre? Ah, excuse-moi, on voit là, oui, c'est ça. Alors, on voit tous les porte-paroles à l'écran. Et Yann, tu vois, c'est le café. Annie, c'est de... Annie, qui est une... qui travaille au Grand Chemin à Montréal, qui est une femme extraordinaire. Elle, elle s'est prête à l'exercice, justement, d'oser son temps de travail, de diminuer son temps de travail pour mettre plus de temps dans le personnel. Ce qui, ça aussi, se calcule peut-être pas nécessairement super bien, mais qui est un exercice intéressant à faire. Absolument. Tu sais, avec mon fils, on a regardé hier soir ce documentaire sur le YouTuber français qui est allé monter l'Everest. Là, tout le monde parle de ça. Ça s'appelle Kaizen. En tout cas, vous allez retrouver ça sur YouTube. Hé, je suis tellement branchée. Et c'est absolument exceptionnel. Donc, il est allé monter l'Everest et il est en haut de l'Everest et il parle aux jeunes. Il est suivi par des millions de jeunes à travers le monde, surtout dans la francophonie. Et il enlève son espèce de masque à oxygène en haut de l'Everest et il regarde la caméra et il dit aux jeunes, lâchez les écrans. Donnez-vous des défis. Allez dans le vrai monde. Ça me fait penser. Oui? Oui. Mais tu regarderas ça, c'est extrêmement inspirant. Bien, c'est inspirant 100%. Puis, dans mon partage avec les jeunes, quand je vais les rencontrer dans les trois maisons, je leur parle beaucoup de l'art parce que dans mon cas, ça m'a vraiment aidé. J'avais de la misère parce que, pour faire une mise en contexte, quand tu sors de thérapie, on te donne des outils. Oui. Donc, on t'invite à avoir un journal pour tenir à chaque jour, faire le bilan de ta journée et compagnie. On t'invite à faire des AA, tu sais, de garder contact avec des gens qui sont dans la sobriété et compagnie. Puis, je leur dis, que je comprends qu'un journal de bord en sortant, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est très agréable à faire, surtout si tu fais une faute ou deux mots, si tu n'écris pas très bien ou peu importe. Moi, j'ai utilisé le stand-up, l'humour, la fiction. J'ai écrit des projets, j'ai écrit des textes qui, avec du recul, étaient clairement un journal de bord. Je leur lis et je fais comme, ce n'est pas bon, mais visiblement, je me sentais comme ça. Ce qui ressort beaucoup dans leur cas, c'est à travers la musique. Il y en a beaucoup qui écrivent du rap, qui écrivent des chansons à travers le dessin. Ça, c'est une manière d'extérioriser comment tu te sens qui, c'est ta façon à toi puis tant mieux, mais l'art, j'ai envie de dire la même chose, mais sur les téléphones cellulaires aussi, il y a des moyens de faire du montage, de faire des trucs, mais créer, 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 parce qu'à un moment donné, tu deviens engourdi par tout ça. Tu sais que quand je t'entends parler de ton addiction qui a commencé quand tu avais 12 ans, que tu me parles de cette maison-là, enfin, les maisons, le grand chemin, les trois endroits où il y a des jeunes de 12 à 17 ans qui ont des addictions tellement fortes qu'ils sont obligés d'aller en thérapie, ça brise mon cœur de maman parce que je me dis, il y a un tel, puis je vais essayer de ne pas être trop émotive, mon fils n'est absolument pas là-dedans, je tiens à le dire, mais ça brise mon cœur de maman de me dire dans quel monde on met au monde des enfants qui ont tellement de souffrance et tellement de mal-vivre qui doivent anesthésier ça avec l'alcool ou les drogues. C'est triste, Julien. Si ça peut te rassurer, il y a deux choses. Premièrement, les jeunes qui sont là-bas, ça m'a agréablement surpris à quel point ça pourrait être moi, ça pourrait être, c'est des jeunes de tous les milieux. Bien sûr, tout à fait. Ce n'est pas des jeunes qui rentrent avec une seringue dans le bras et tu retrouves, c'est des jeunes de tous les milieux. Puis là-bas, ils traitent aussi les dépendances, pas aux médias sociaux, mais dépendances technologiques, justement, parce que ça aussi, ça devient un fléau. Mais au contraire, toutes les fois que je vais là-bas, je ressors, j'ai le sourire puis je me sens plus léger. Je trouve ça beau de voir des jeunes de cet âge-là faire « Hey, go, je le fais. » Je me prends en main. Je me prends en main puis je suis là. C'est long. C'est de trois à six, c'est six à huit semaines. C'est long, là. Tu es isolé là-bas, tu fais un travail sur soi. Moi, tu m'aurais dit à 12, 14, 15 ans, fais un travail sur toi. Casse ta fjord. Être seul avec moi-même, oublie ça, là. Casse ta fjord. Oui, je l'essaie de moi sacrer depuis que j'ai des enfants. Mais au contraire, je trouve ça beau que maintenant, il y ait des ressources pour ces jeunes-là que rapidement, ils soient pris en main puis qu'ils veuillent aussi s'en sortir. Je trouve ça vraiment beau puis inspirant. Très inspirant. À travers tout ça, tu es quand même, tu continues à faire des spectacles. Oui. On s'était parlé la dernière fois, justement, du titre « Le temps au temps ». Trouves-tu que de donner le temps au temps, ça fonctionne, ça marche? Je n'ai jamais été très patient dans la vie puis dans les dernières années et avec des enfants, tu es obligé un peu de développer ta patience puis effectivement, le temps, autant laisser le temps faire son temps, il n'y a rien de plus vrai. Je le vois, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, autant c'est des discussions plus nuancées, autant c'est des... Plus nuancées, oui, tu trouves? Ah, 100 %. Autour de ta personne et autour de... Oui, ou même des gens qui viennent voir le show. On est rendu plus de 25 000 personnes qui viennent voir le spectacle. Jamais j'aurais pu dire ça il y a un an quand on a commencé dans des petites salles à 25 personnes. Donc, visiblement, le bouche-à-oreille se fait. Il y a des discussions qui se font à la maison. Il y a des discussions qui se font sûrement après et avant le spectacle. Fait que force est d'admettre que le temps fait les choses puis je trouve ça magnifique, même si des fois, ma blonde doit me le rappeler. Et les gens à qui, au fil des derniers mois, tu avais offert soit de venir prendre un café avec toi ou à qui tu as tendu la main? Est-ce que ces personnes-là ont pris ta main ou est-ce que le café a eu lieu? Le café n'a pas eu lieu. Non. L'invitation est toujours lancée, mais juste, laissons le temps au temps. Ah, comme c'est subtil. Donc, Rosalie n'est pas allée prendre un café avec toi. Non, pas pour le moment. Puis, pas de nouvelles. Peut-être, pas de nouvelles bonnes nouvelles, comme on dit. Non, je ne sais pas. Non, non, c'est ça. Peut-être que ce sera le statu quo pour le reste de l'existence. Peut-être pas. Je ne sais pas. C'est plus entre mes mains. C'est ça, exactement. On est presque arrivé à faire une entrevue où on a parlé. Non, mais c'était parfait. As-tu vu, je suis un peu plus confiant, même si c'est encore un peu nerveux. Mais c'est des belles discussions. Puis, comme je le répète, je suis content aussi que ça ne tourne plus juste autour de moi et qu'on puisse mettre en lumière des belles causes comme ça. Parce que c'est une cause absolument à la fois fascinante et une belle cause et en même temps terrifiant, en effet, quand on pense au mal-vivre de gens entre 12 et 17 ans. Donc, soyons solidaires. Et évidemment, l'idée, c'est que si on fait le défi OXOB, c'est qu'en échange, on donne des sous à l'organisme. Sinon, si on fait ça, chacun pour soi, ça ne donne pas grand-chose. L'exercice, c'est juste de faire connaître la cause. Donc oui, tu peux le faire gratuitement. Tu peux aller t'inscrire aussi sur le site puis tu peux sinon acheter des billets pour le spectacle Gala du 29 octobre au Cabaret Saint-Denis où il y aura des beaux invités qui seront annoncés sous peu. Mais voilà, le but, c'est simplement d'en parler puis savoir que ça existe parce qu'on ne sait pas qui peut en avoir de besoin. Absolument. Absolument. Merci beaucoup, Julien Lacroix, humoriste. Merci à vous. Merci. Non, à moi. À toi. À toi, à toi, à toi, à toi. Bon.